Le design produit, comme il est lié à l'entrepreneuriat, à l'entreprise, aux industries, c'est un petit peu différent parce que c'est vraiment très industriel. On n'est pas vraiment dans l'art à proprement parler. On n'est pas exposé dans des galeries par exemple. Donc s'il y a énormément de galeries au Maroc, on n'expose pas vraiment du design dans les galeries. Et il n'y a pas d'événement autour du design. Il y en a eu un en 2006, on y a participé, mais depuis on n'a pas eu vraiment. Et je pense qu'il y a un soutien du design via l'artisanat, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment un soutien du design par les industriels, par les entreprises marocaines, peut-être par le ministère de l'Industrie marocain, parce qu'il y a un vrai enjeu pour le Maroc à travers le design. Puisque, contrairement à la France, le Maroc bénéficie d'un tissu industriel très important. Enfin, contrairement à la France, qui est un peu délicat en ce moment, je veux dire, plus de nombreuses industries fermes, au Maroc, il y a un tissu industriel très important, très 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 important. Donc, c'est vrai qu'il faut valoriser cette industrie-là en justement en les soutenant dans des projets de recherche et développement, de création de nouveaux produits, d'innovation. Parce qu'on sait très bien que c'est par la création et l'innovation qu'une entreprise peut survivre, voire même se développer de façon importante. Et puis, même pour un pays, je veux dire, quand on voit, pour donner encore un autre exemple français, quand on voit le rayonnement de Stark à l'international, ça bénéficie aussi à la France en termes d'images et des entreprises françaises, puisqu'il valorise aussi à travers ses créations des entreprises françaises. Donc, je pense que dans le monde arabe, on a besoin aussi de ça. Et le design, c'est quelque chose de très contemporain, c'est quelque chose de très nouveau. Donc, je n'ai pas un regard critique en disant, oui, ils ne font rien, il faut faire. Mais je pense qu'il y a plus à faire parce que c'est très important, c'est un enjeu extrêmement important, mais qui s'inscrit dans une dynamique. Je pense que le fait que le design soit présent à travers mes créations à l'Institut du Monde Arabe, c'est un signe. C'est un signe de dire, l'art, c'est une chose, mais le design fait partie de cette dynamique de création et d'innovation. Donc, voilà, même si on a une petite place, cette petite place est suffisamment importante pour montrer à quel point il y a cet engouement-là et cette dynamique-là. Et c'est vrai que je pars très souvent dans les pays du Golfe faire des conférences, etc., autour du design et de la création. Et on remarque que dans tout le monde arabe, il y a cette envie et ce dynamisme. Donc, voilà, les créateurs s'entraident, les institutions nous aident, le design va en bénéficier de plus en plus, la preuve en est. Mais je pense que de toute façon, cette mise en avant de la création et d'innovation artistique, ou quelle qu'elle soit, est extrêmement bienvenue. Et je pense que c'est que le départ de plein de choses. Et j'espère vraiment y faire partie sur les prochaines. Voilà. Merci.